Et salut les amis c'est Prime Furious, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Roblox Adopt Me. Alors vous allez me dire mais encore Adopt Me ? Il a fait plein de vidéos sur Adopt Me ces derniers jours, pourquoi il fait pas du Fortnite ? Pourquoi il fait pas d'autres jeux ? Ben c'est tout simplement parce que ça dépend des idées de vidéos que j'ai. Et là j'ai une idée de vidéo qui m'a donné envie de la faire, c'était de vous parler un petit peu des trades les amis, mais pas juste faire des trades et que vous me regardiez faire des trades. C'est autre chose, c'est vous donner des conseils pour éviter de vous faire escroquer ou pour savoir combien vaut votre pet avant de le trad, pour voir si ça vaut la peine ou pas de l'échanger. Donc on va rentrer dans le vif du sujet les amis, je vais éviter de parler 3 heures et on va parler déjà pour commencer des petites arnaques. Alors les petites arnaques sont très simples les amis, vous allez voir des fois des joueurs qui vont passer par exemple avec un pet ou un objet par exemple, plein skate blanc fluo et vous allez avoir un mec à côté avec un méga néon machin chose que vous recherchez comme par hasard, et le gars il va dire j'échange contre le skate fluo. Donc en fait il faut faire attention les amis, c'est la même personne que celui qui trad le pet que vous voulez. En fait il va essayer de vous trad son skate fluo au plus cher possible, et quand vous allez lui trad, il va se tirer avec les deux comptes et vous allez vous faire arnaquer. C'est une technique qui marche encore parce qu'il faut garder en tête une chose les amis, rien n'est gratuit, d'accord ? A partir du moment où vous avez une offre qui est trop alléchante, et c'est pareil dans la vraie vie les amis, à partir du moment où quelqu'un vous fait une offre qui est trop rêvé pour être vrai, c'est qu'il y a forcément une entourloupe derrière. Et là c'est exactement la même chose. A partir du moment où vous allez avoir quelqu'un qui va venir et qui va vous accepter un échange trop facilement, c'est que derrière il sait très bien que son trad il est meilleur que le vôtre. Alors je vais vous donner un exemple simple les amis, je vais prendre le minion et je vais essayer de l'échanger contre un pet qui vaut largement plus. Donc on va essayer la heavy liouni qui traîne ici, hop voilà, je viens d'envoyer ma demande d'échange. Donc là je lui mets mon minion, regardez la réaction que va avoir le joueur, il va même pas attendre que le timer soit fini ou alors il va attendre, voilà il va refuser. Parce qu'il sait très bien que ça ne vaut pas, d'accord ? Donc forcément, dès que vous savez que ça ne vaut pas, la première réaction, la personne, elle refuse le trad. Maintenant on va faire le même exercice avec la même personne et cette fois je vais lui mettre un pet qui vaut plus cher que le sien. Regardez la réaction que va avoir la personne. On va attendre un petit peu, hop hop hop, et là que va-t-il se passer ? Il attend, parce qu'il sait pas ce que je suis en train de faire. Il sait pas si j'attends qu'il add ou si j'échange vraiment mon frost contre sa Evil Uni. Du coup il y a cette réaction d'attente. Et là, oh my god, voyez, le gars il hallucine. Donc il sait très bien que mon pet vaut plus que le sien. Et ça c'est une astuce les amis. Vous avez même pas besoin d'être bon en trad. C'est juste que c'est la réaction des joueurs qui va vous parler. Et à partir du moment où je vais accepter l'échange, il va accepter direct. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que mon frost vaut largement plus que son pet. Voilà. Et ça déjà les amis, c'est un élément et un facteur qui est extrêmement important quand vous faites un trad, parce que ça va vous éviter de vous faire avoir. Quand vous mettez votre pet, si vous voyez que la personne elle accepte trop vite, je vais vous donner un autre exemple. Maintenant je vais me mettre sur un frost. D'accord ? Et je vais me placer ici. J'attends, vous allez voir, il y a plein de gens qui vont venir me voir. C'est parti. Voilà, vous voyez, ça va pas tarder une seconde. Et je vais mettre mon frost. Regardez, on va me proposer du tout venant. Et la personne, elle va accepter direct. Regardez ce qu'il va se passer. Voilà, bon là, il va balancer tous les pets, tous les trucs qu'il a dans son sac. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Alors bien sûr, il pourra pas rajouter des trucs parce qu'il a plus de place. Voilà, je vous la fais pas à l'envers. Je suis pas là, voilà. Vous voyez, je vous ai pas fait un montage. Je vous ai pas coupé le truc. Regardez, il a accepté direct. Non, c'est pas vrai. Voilà, il a accepté. Donc là, il sait que son offre, elle vaut pas. Mais par contre, il a mis tous les pets qu'il avait de valeur dans son inventaire. Et il espère que je vais lui changer le frost. Donc quand vous avez ça, ça veut pas dire que ça ne vaut pas, les amis. Mais ça veut dire qu'il faut, voilà. Et quand par contre, il vous met un please, alors là, vous êtes absolument certain que ça ne vaut pas. Voilà, ça, c'est un message. La personne sait très bien que son trad ne vaut pas. Parce que pourquoi est-ce qu'il vous, entre guillemets, supplierez d'échanger ou d'accepter son trad si il savait que ça valait ? Il sait que ça ne vaut pas. Donc là, vous pouvez refuser ça en modération. Donc ça, c'est des trucs, les amis, sur lesquels vous pouvez pas vous faire avoir. Il faut être juste méfiant. Voilà, quand vous faites un échange, il faut être méfiant. Vous avez la personne qui vient, elle vous propose ses pets, vous attendez de voir ce qu'elle vous propose et si elle accepte trop vite, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une onguille sous roche. C'est obligé. Il peut pas y avoir autre chose parce que c'est pas possible. Quand vous faites un trad, même vous, de votre côté, vous êtes toujours un peu méfiant quand vous posez votre pet. Vous voyez à la vitesse qu'il a accepté l'échange ? Il le sait que ça vaut pas. Voilà, il va me balancer un please, lui aussi. Je vais rester comme ça, je vais attendre, on va voir s'il va m'écrire un truc. Bon, bien entendu, il ne m'a rien écrit. Voilà, j'ai attendu à peu près 3 minutes, il se passe rien, il reste comme ça parce qu'il se dit que je suis en train de réfléchir. Non, je suis pas en train de réfléchir, j'attendais de voir ce qu'il allait me dire. Alors après, les amis, moi, les conseils que je peux vous donner quand vous vous connectez au jeu, c'est d'essayer de trouver des serveurs où il y a du monde, d'accord ? Mais après, la légende raconte que vous allez sur des serveurs riches, vous allez avoir plus de chance. Oui et non, parce que les joueurs aujourd'hui qui sont sur des serveurs riches sont des personnes qui connaissent bien le jeu et qui connaissent la valeur des pets. Ce n'est plus, on n'est plus en 2019, en 2020, 2021 où les gens ne connaissaient pas trop le jeu. Maintenant, il y a beaucoup d'anciens sur Adobe Mi qui restent dessus encore avec des vieux pets et donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est regarder les skins, les amis. Vous connaissez à peu près les skins qui coûtent des Robux. Donc, vous regardez les skins qui coûtent des Robux et si vous voyez qu'il y en a beaucoup sur un serveur qui coûtent des Robux, par exemple celui-là, il y a quelques skins à Robux, vous faites rejoindre et vous attendez. Alors, moi, je n'ai pas spécialement d'intérêt à voir ce qui va se passer sur ce serveur avec ce pet-là. Moi, celui que j'aurais bien voulu trad, c'était le Mignon. Mais le Mignon, vu que l'offre et la demande, on va dire qu'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes, puisque maintenant, vous le savez, j'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à la regarder comment avoir des pets gratuitement, des pets légendaires, gratuitement, je précise. Du coup, forcément, tout le monde possède le Mignon et il n'y a personne qui va se faire avoir avec un trad. Je vais essayer de faire le trad sur le pig. Sauf si... Ah, tiens, il y a quelqu'un qui me fait un échange. Est-ce qu'il va m'échanger le Mignon ? D'accord. Bon, lui, il veut le Frost, vous voyez. Il a vu le Frost deux minutes avant. Est-ce que tu es d'accord ? Non, ça ne m'intéresse pas. Vous faites voir ? Je vais accepter, juste pour voir. Je suis curieux. Je veux voir si elle va me trad ça contre le Mignon. Comme ça, peut-être, ça va vous aider et vous dire que ça vaut le coup d'avoir un Mignon Fly Ride. Ah ben ouais ! J'ai l'impression qu'elle accepte. Donc, si vous n'avez pas ce pet, ce truc-là chelou et ce tapis, ça vaut le coup. Mais je ne suis pas convaincu que je fasse le trad parce que ce pet-là, je l'ai et ça ne m'intéresse pas, en fait. Je n'ai pas envie de gaspiller encore deux potions. J'ai juste envie de voir. Ben voilà, vous voyez, il accepte. Donc, dans tous les cas, vous voyez que même avec un pet gratuit, donc je vous invite à regarder ma vidéo « Comment avoir des légendaires gratos ». Vous pouvez avoir des trucs sympas. Après, je rappelle, les amis, pour ceux qui sont venus me voir et qui se sont déjà fait arnaquer, que vous avez ce petit écusson dans votre inventaire où vous pouvez report tous les trades où, pour vous, vous vous êtes fait avoir. D'accord ? Donc, on vous passe un objet, vous pouvez revoir le trade en question et vous pouvez aussi le report si jamais vous pensez que vous vous êtes fait arnaquer, etc. Les amis, ils peuvent tracer les pets, ils peuvent savoir où ils sont partis. Donc, je vous invite à être vigilants. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Vous me ferez des retours, des commentaires. Dites-moi de quoi vous avez besoin et je me ferai un plaisir de le faire. N'hésitez pas à like, vous abonner, vous connaissez la chanson et je vous dis à la prochaine, les amis. Oh, mon pet, il fait que pioncer là. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501